Un démon probablement que ce Raymond Radiguet, mort à 20 ans en 1923, au terme d'une existence déjà follement remplie d'amitié forte, Cocteau, Picasso, Aragon, Satie, de soirées et de nuits de rêve et d'œuvres étrangement fortes, comme ce Diable au corps qui orne la nouvelle collection de livres à 10 francs publiés par Gélu sous le titre Librio. Ce ne sont pas des livres de poche, Colette, Troya, Kafka, mais aussi Shakespeare et Stephen King. Dans le même temps, Stock publie les œuvres complètes de Raymond Radiguet, dont on ne connaissait, il faut le reconnaître, que les romans. Davantage que son théâtre ou que ses poèmes, sa prose critique vaut le détour. On conçoit les mouvements divers, comme on dit à la chambre, qu'a provoqué le Diable au corps. Je vais en courir bien des reproches, mais qui puis-je, avertit dès la première ligne l'auteur de ce récit détaché d'un adultère en temps de guerre. Au reste, plus de 30 ans après sa parution, le film, qu'en tira Claude Autant Lara et qu'interprétés Gérard Philippe et Micheline Prelle, ne causa pas moins d'émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501